Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de The Darkest Dungeon. On est allé embarquer pour la cour, on a déjà préparé notre team à la dernière vidéo. On s'emmène à la cour, on a 17 invitations. On a un groupe avec un non-infecté et 3 suceurs de sang. Je sais pas si on doit prendre beaucoup de potions, même si on a 3 gars, parce qu'on est dans la cour. Et dans la cour, il y a du sang, donc je me demande. Par contre, point de vue d'être inquiet, on va tout redistribuer. Et on va choisir un peu des choses pour nos gens. Alors, résistance au saignement, j'ai pas envie de le baisser, parce qu'on en prend énormément. Donc tous ces trucs là, un peu bizarres, qui nous ont mis comme équipement, pour nos persos, c'est compliqué. Par contre, les chances de saignement augmenter, on aime. Dans la cour, on va toujours s'équiper à fond. Bon, je vais pas utiliser des trucs... Ça, c'est un petit peu gênant, mais plus 20 de saignement, je trouve que c'est pas mal. Résistance au plus fatale aussi. Ça, on s'en fiche. Soin administré, plus 33, chance de saignement, moins 15. Donc c'est l'opposé de ça. Donc en fait, en mettant les deux, on a un bonus positif, je crois. Soin administré, plus 33, moins 20, ça fait plus 13. Et chance de saignement, moins 15, plus 20, ça fait plus 5. Ça fait plus 13, plus 20 pour deux objets. C'est un peu gâché. Je pense qu'on va pas mettre le second. Mais on va pas baisser nos chances de saignement, bien entendu, parce que c'est un petit peu ce qu'on veut, c'est faire saigner l'ennemi. Très important. On pourrait mettre d'autres trucs vachement mieux, genre là, qui sont nettement plus efficaces que ces trucs-là. Enfin, résistance aux coups fatales, on arrive à 87, KP 73. Vous voyez, on devrait être à 93. On est à 87. Et si j'enlève 10%, on devrait être à 83. On sera à 83. Il n'y a pas de doute, je crois que ça ne changera rien du tout. 83. Mais on n'est pas, apparemment, bloqué à 90, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire. Donc je me demande, avec le plus 6% ici, plus 83, on serait à 89. Donc au final, on n'a peut-être pas besoin du coup fatal, plus 10, si jamais on a subir, qui est actif. Et on peut mettre en subir, pour la protection dans les combats. Donc, très intéressant. Après, on peut ne pas se prendre la tête et le faire quand même. Mais on peut augmenter nos chances de séduire moins de 10, sans avoir à prendre cette capuche qui est super toxique quand même. Moins 20 de soins, je pense que c'est une mauvaise idée. Même s'il soigne de beaucoup, même s'il a des soins personnels et tout. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Après, sûrement que ça l'est, parce que les soins sont cheatés et tout. Mais voilà. Là, plus 10 de saignement, ça me suffit amplement. Et on va lui mettre un truc qui augmente les dégâts. Alors les dégâts, ça ne sert à rien sur lui. Il fait des dégâts pipotrons. Ce qu'il faut, c'est lui augmenter le critique à lui. Parce que quand il critique, ses saignements durent plus longtemps. Mais ses dégâts, finalement, c'est de la merde. C'est son saignement qui tue tout. Donc non, pas de saignement. Dégâts, points de vie, on ne va pas les baisser. Soins de ministre, on s'en fiche. Dégâts de stress, puissance, on ne veut pas. Même si sur lui, ce n'est pas gênant. Le problème, c'est qu'on veut ça sur les arrières. Sur peut-être notre chasseur de pripe. Dégâts du stress, moins 25, il n'y a pas besoin. Points de vie, masque, esquive. Voilà, c'est ce qu'on veut. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un pourcentage des points de vie qu'on régénère. On a la mollesse qui nous pénalise, mais sinon... Et on a la maladie, parce qu'on n'a pas bu le sang. Mais normalement, c'est mieux d'augmenter sa jauge. Plus t'augmentes la jauge, plus tes effets sont hauts. Avec le flagellant. Là, on est bon, là, on est bon. On va prendre pour lui. Alors lui, c'est simple, il a des objets super bizarres. Soins de stress reçus, plus 20 hors d'un camp de moi. Chance de repérage, plus 10. Déplacement, chance de déplacement. Ça, c'est plutôt cool quand t'as le crochet. Il l'a. Il a le truc quand les gens sont stuns, mais j'oublie toujours de l'utiliser. Des fois, j'utilise ça. Alors que c'est pas le bon. C'est ça, le plus 40 contre les gens étourdis. Et finalement, modificateur de critique, plus 3. Modificateur de critique, plus 6. Donc on se rend compte que ça, finalement, c'est la même chose que ça. Sauf que ça, c'est juste 40 quand ils sont stuns. Et ça, c'est 90 quand ils sont marqués. Et 25 contre les humains. Donc même contre les humains, vaut mieux faire celui-là. Pour pas se prendre la tête et prendre une autre compétence. Parce que le guitar, on pourrait utiliser une autre compétence. Donc pourquoi pas le saignement avec les calthrops. Vu que maintenant, ça va se cumuler avec les debuffs de saignement des deux bourrins. Finalement, on est full saignement. Ou alors, on prend une grenade aveuglante. Qui assomme quelqu'un. Et ça déplace quelqu'un. Ça déplace probablement celui qu'on assomme. Ah, intéressant. Ouais, la grenade aveuglante peut être fun. L'hupercute, c'est un stun et un poussé de deux. Mais quand tu es devant. Là, il est en troisième position. Donc franchement, je pense que les calthrops sont pas mal. Ça touche les deux zones arrière. Ce qu'il ne peut pas faire avec son coup de francisque. C'est une francisque, ça. Je crois, avec cette lame. Et finalement, il peut marquer. Il peut ramener les deux gars de derrière, devant. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va lui développer les compétences. Et finalement, du coup, est-ce qu'on a besoin quand même de l'objet ? Parce que c'était ça la question. Ça peut être bien, ouais. En effet. Ramener les gens devant ou les bouger. On aura plus de chances et moins de chances de se faire déplacer. Parce que si on se fait déplacer, on n'est pas bon. La Vestal, elle n'aime pas ça, par exemple. Il faut bien être à l'arrière. Alors, la Vestal, par contre, on veut qu'elle fasse des super soins. Et qu'elle ne prenne pas de stress. Donc évidemment, on va lui mettre... Ah, on n'a pas mis la carte. Chance de repérage. Eh bien, on pourrait lui mettre à la place de ça. Parce que ça, c'est un peu nul quand même. Et la carte fera plus. Il prendra un peu plus de stress, mais ce n'est pas grave. Et enfin... Donc, elle, on veut... Ah, les bots. Oh là là, mais les bots, c'est bien aussi. Protection, plus 10. Bonne vie, résistance à l'étourdissement. Chance de saignement. Bonne vie. Ouais, tant pis. Tant pis pour les bots. Tant pis pour ça. Alors, la résistance au coup fatale, plus 12. Voilà. 87. Ça ne change strictement rien. Par contre, ça augmente les points de vie max. Et ça augmente les dégâts quand il est à l'agonie. Donc, ça va nous donner envie de le laisser à l'agonie. Ça va être horrible. Ça, le saut de martyr, c'est un truc où on va mourir. Si on l'utilise. Mais bon, c'est quand même 15 points de vie max en plus. 15 points de vie, plus 8 en esquive. 15 points de vie. Fatale. Je ne sais pas si l'esquive, c'est vraiment important pour lui. Chance de saignement, plus 15 pour la furie. Point de vie, plus 15. Ouais, on pourrait virer l'objet là et mettre celui-là. Mais moins 2 en précision, je n'aime pas beaucoup. Ouais, c'est sûr. Ouais, bon. C'est le coffre, quoi. Alors. Toi, tu t'en vas. Vitesse, dégâts. Ah oui, mais il y a tout plein d'objets, en fait, qui sont bien. Voie de crescendo. Non, attends. Toi, tu t'en vas. Toi, tu me déposes ça là. Tu ne prends pas vitesse et dégâts. Toi, tu prends ça. Et toi, tu prends le truc horrible. Point de vie max, nourriture, dégâts de stress. Non, c'était quoi ? Esquive. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il faut qu'on donne à l'autre. Et le machin d'agonie, on laisse à lui. Alors, pourquoi l'esquive ? Parce qu'en fait, on ne veut pas qu'il esquive, le flagellant. On veut qu'il prenne l'épin. Pour que sa vie se réduise, pour qu'il utilise ses capacités. Mais on veut qu'il puisse résister au coup fatal. Donc, même s'il a des malus, avec le bonus là, ça devrait aller. En plus, ça lui augmente les points de vie. Mais on veut lui augmenter les points de vie au maximum. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un autre truc qui augmente les points de vie. Hop, pour la bestale, on va lui mettre le soin amélioré. Et probablement l'autre soin amélioré. Non, ça lui fait 29 points de vie, ça la baisserait. Le stress amélioré. Ouais, on peut mettre ça. Et, tac, tac. Ok, et ça, on veut... Plus 25 de dégâts contre les suceurs de sang. Alors, ça c'est bien, mais pas sur le flagellant. Parce que 25% de dégâts, c'est ces dégâts là. Donc, ça serait plutôt sur lui. Ou sur elle. Mais sur lui, on a déjà un truc pour le crochet. Donc, non, non, on va garder. Bon, c'est dommage de ne pas emmener le truc contre les suceurs de sang. Dans l'endroit où il y a les suceurs de sang. Évidemment, c'est un peu bête, mais... Mais voilà, tant pis. À côté de ça, protection. Point de vie max, plus 25. Nourriture consommée, plus 50. Dégats de stress, plus 10. 25% de point de vie, c'est pas mal. Ouais, allez, on va le stresser. Il est enthousiaste quand il est stressé. C'est un boost de 25 de toucher et de 2 de vitesse, je crois, quand il est enthousiaste. Donc, il ne faut pas non plus hésiter à le faire passer en stress, lui. C'est pour ça qu'il a la compétence. Plus 40 de stress, soi-même. Plus 50 de stress, moins 50. Tu peux lui enlever ou tu peux lui mettre. Et finalement, il aime les deux. Ça, c'est quoi ? Soin. Et ça, supprime la maladie. Ouais, la maladie, le problème, c'est qu'il est infecté maintenant. Donc, ok. Et on va y aller. Je crois qu'on est bon. Alors, je vérifie que je n'ai pas fait de boulettes. Non, tout va bien. On va envoyer les provisions. On utilisera une invitation. Oui, c'est ça. Et, bon, pour la cour épique, on est obligé de prendre quasiment le max. Parce que j'ai envie d'aller le plus loin possible. Donc, je ne sais pas combien de temps ça peut prendre. Mais on a besoin de 12 bandages. Ça, c'est sûr. On va prendre un stack complet de fioles. Parce qu'on est 3. Est-ce que je devrais en prendre plus ? Non. Par contre, les torches, pas besoin d'en prendre plus de 16. Parce que la lumière est spéciale. Et c'est le premier truc qu'on jettera. Mais les torches, on les utilise aussi pour les cocons. Allez, soyons fous. On va prendre un, deux, trois, quatre chaque. On jettera. On s'en fout. Là, la cour, on y va. On y va pour rester. Donc, on va prendre un maximum de trucs pour y rester. Par exemple, deux pelles de plus. On s'en fout. Et on va prendre quatre potions. Bon, on va jeter. Ça, c'est clair et net. En plus, on n'a pas de campement. C'est des salauds quand même qui ne donnent pas des campements pour la cour. Allez, on est parti. Les festivités malveillantes continuaient. Vous êtes le sujet de divertissement. Tu m'étonnes. Le petit groupe qui s'amène là-dedans. Et puis, il n'y a que des monstres. A vous assoiffé de sang. Bon, on essaye de tenir le plus longtemps. Notre team est niveau 3. Les teams niveau 4 auraient moins de problèmes, je pense. Grâce à ça. Hop. Ah, ok. Ça a tout laissé en plan. Mais est-ce que ça réactive les choses si jamais... Ok, ok, ok. Il y a même les icônes qu'on a vues. Et qu'on avait déloquées. Donc, si je retourne dans le passage secret, on ne trouvera pas un deuxième sage-là. Est-ce qu'on va... Ah, mais il y a le chemin à faire aussi. Donc, à gauche, il n'y a rien. C'est ça. On est à droite. On est là. Ok. Eh bien, on va finir ce qu'on faisait en haut. Combat, 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 tout ça. On va fouiller tout ça. On va enlever l'obstacle. On va aller fouiller à gauche. Ah, mais on est à gauche. On est là. Ok. Il nous a laissé où on avait lâché la main à la fois. On va nourrir lui parce que ça commence à être malsain là. Il est en soif de sang. Et eux, ils n'ont pas encore soif. Très bien. Ok, rien du tout. Mille bonus avant. Tout va bien. Alors. Oh, c'est dans le désordre. Ok. On va faire saigner derrière. Parce que ceux-là, ils ont plein de points de vie. Donc, je l'ai fait frapper pour avoir du sang. Mais t'es pas obligé de passer devant, bonhomme. Alors, il est protégé par lui. Est-ce que c'est pas l'inverse ? Non, c'est bon. C'est lui que je veux tuer, en fait. Donc, ça me dérange pas. Mais alors, on va faire saigner. Lui, il ne résiste plus. Un petit séduement de 8. On va prendre encore 8. Ah non, deux fois. Ok. Elle, elle va finir infectée, je pense. Parce que toute une saison, là, dans le sang droit, là, ça ne va pas le faire. Ok. Vous voyez, là, on n'a pas l'occasion de la soigner. Et elle a été stun. Et il focus sur elle. Donc, Fab va le voir qu'on utilise les soins de l'autre. Ok. On peut stun les deux de devant. Non, lui, il résiste. Mais... Oh, lui aussi. Oh, il est got. Mon envie irrépressible. Et bien, go, alors. Swap 200. Et on va faire le petit séduement sur nous-mêmes. Ok. Allez. On n'a tué personne. C'est vraiment l'enfer, là. Là, ça fait de dégâts, ça. C'est moins 67 de dégâts. Donc, je peux faire peut-être 2 sur lui. De 2 à 4. Comme ça, on est sûr de le tuer. Voilà, parfait. Il a résisté au mouvement. Mais on s'en fout. Comme ça, quand il va prendre le tic, il va mourir. Parfait. Alors. Hop. Petit malus. Qu'est-ce que ça encaisse ? Ça a 32 protections. Ouais, on peut le marquer. Il a résisté. Mais le marquage va quand même bien compter. Oh, il régénère son stress. Mais on n'en a pas du stress. Alors, on va subir les effets qu'elle a. Parce que là, elle prend 7 de dégâts par tour. C'est un peu trop. Et le marquage, en plus. Vous n'arrêtez pas de la focus. Voilà, très bien. Oh, le combat qui dure 2 plombes. Parce qu'on ne fait pas de dégâts, en fait. On ne fait pas assez de dégâts. Mais il faut dire aussi que notre flagellant, là, il est mal placé. Du coup, il agit comme un healer. Donc, c'est vraiment moyen. Ok, donc là, on pourrait prendre ces 3 dégâts-là en plus. Voilà, décision plus 3. Il a marqué un truc. Non, mais arrête de marquer des trucs. Laisse-moi jouer. Ah, mais c'est fou. En fait, il est en soif de sang, mais il ne veut pas nous laisser faire des actions. Elle continue à régénérer. On va continuer les soins de groupe. Là, tout le monde est blessé. Par les lions qui n'a rien pris, mais... Donc, il est à ton tour de saignée. Lui qui protège, lui. Pour l'étape sec, on va aller dans un monde verdic, là. On va être dans un monde tout pourri. On est à combien ? On est à 68 de protection. Je ne sais pas si ça se stack encore, mais... De toute façon, on est obligé de lui enlever à l'aile. Je vais prendre 9 pendant 3 tours. Ça va être chaud. Chaud, chaud, chaud. Parce que je ne ferai pas une attaque qui soigne, mais en même temps, si je la soigne, elle, lui va mourir. 9 de dégâts, il lui reste. On ne sait pas combien il lui reste. C'est 12. Il faut que je continue à marteler les soins. Et après, je lui ferai un soin en direct. Espérons qu'on ait tué quelqu'un d'ici là. Alors, montée de l'adrénaline. Soigne 3 points de vie. Enlève le saignement et l'infection. Le problème, c'est le seul qui n'a rien pris. Alors, 2 points de vie. Il prend 3. Lui est mort. Ah oui, il est temps. Ok, je suis content qu'il attaque les 2 de devant parce que les 2 de devant ne sont pas trop blessés. Alors que les 2 de derrière, ils ont fondu. Par contre, le double stun sur les 2 DPS, c'est abusé. Ok. Il prend trop cher. Il prend trop cher et en plus, on ne peut pas utiliser son truc parce qu'il est derrière. Il va prendre 6. On va continuer à soigner elle. On va lui remettre un saignement, mais on va le soigner unit directionnelle. Il va prendre 10, mais il a suffisamment, à moins qu'il n'y ait pas de décoût. Ah, ça a l'air d'aller. C'est dur, hein, pour un petit combat. On est très très loin du compte, là. On est autour 7 sur un groupe de merde. Alors, 17 points de vie, 18 points de vie. Oh, joli. Joli, mais à 2 points de vie près, on l'avait. Alors, si tu peux bouger vers l'avant, ça m'aiderait. Non. Je vais continuer à le faire saigner, hein, mais 11 de dégâts pendant le 3 tour. Je peux utiliser les bandages. C'est trop tard. Parce que je ne l'ai pas vu avant. 11. Il va prendre 11. Alors, elle ne saigne pas. Euh, ouais, on va le tuer. Il va passer en agonie. Il a combien ? 3 pendant 2 tours. Et il régénère 2 points de vie pendant 1 tour. Pas de soucis. Agonie. Bon, on va, il est... Voilà, on a le manus de mortalité. On va tirer les... Le saignement. Je l'ai lancé trop tard. Dommage. Bon, c'est bien, c'est que ça remonte le moral des autres quand il prend des taquets, mais bon. Non, il a le malus de mortalité, donc c'est pas cool, le premier combat, hein. Alors. On va manger. On va prendre... Plein de bouffe. On va se virer un stack de bouffons en nourriture. Voilà. Alors, une petite clé ici. Pardon. Boîte au trésor perdu. Ce coffre veut contenir une sorte de butin. Ok, c'était pas une clé. Ok. Alors. Pierre apaisante, chance de vertu plus 10, dégâts du stress moins 10, vitesse plus 2. C'est vachement bien. On va... On va enlever ça. Les poisons, on s'en fiche. On va utiliser, voilà. Et on a dit qu'on virait ça en premier. Ça en prend l'or. On a pas le choix. Alors, soit on vire les blasons. Pour prendre que de l'or. Pour enlever les arches, j'en ai besoin quand même. 4 pelles. 4 pelles, c'est peut-être un petit peu excessif. Ça, c'est trop bien. Ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche du casque. En fait, on aurait pu ne pas prendre son casque. 30-20. 30-20, c'est le même. On va virer les potions. Est-ce que lui, ça va ? Non, ça va. Ça, c'est pas bon. Ça va. On va aller jeter. Hop. Et voilà. Ok, bon, c'est un cul-de-sac. Donc, on va revenir. Au moins, c'est bien. On sait qu'on a fini là-bas. Ah, c'est peut-être pas si long que ça. Finalement. On va tomber sur le baron plus vite qu'on ne croit. Si ça, ça se trouve, c'est supra, supra long. Ok. J'aimerais bien qu'il y ait une demande de manger à un moment donné. Ça, on va générer un petit peu. Et puis, ça nous donnerait des places d'inventaire. Ok, alors, hop. Un bandage, hein. Deux portraits. Ok, alors, deux portraits. Je crois qu'on peut irer des bandages. Vraiment, on utilise ce combat. Tac, 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 tac. Allez. Il nous en reste six, hein. On ne peut pas faire les râteaux comme ça. C'est bon, comme ça. Ok, on peut les inverser. C'est vraiment dur. Et on ne peut pas manger plus. Il lève un dos. Ok, un cocon. Alors, c'est qui le plus stressé ? 27, 18. Eh bien, c'est toi. Je crois qu'il y a... Si, on peut combattre des trucs qu'il y a à l'intérieur du cocon, peut-être. Ça nous ferait peut-être un loot. Mais, vu comme on a galéré sur le premier... Non, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis un bandage, moi, sur le cocon. Pauvre cocon. Ok. Je vais bien. Repérage. Ok, ça rejoint avec l'autre salle. Eh bien, on va y aller. Ça rejoint. J'aimerais bien aller voir Securio, quand même. Si on ne les a pas prises, c'était peut-être des cocons et j'avais plus de torches l'hier en fois, ou un truc comme ça. Le piège. Ok. Toi. Colle. Flagellant devant. Ouais, le flagellant, le fait qu'il se soit fait déplacer, j'aurais pu le déplacer. Vous voyez, le mortalité est parti, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est une des ruches. Ah, mais c'est peut-être ça qu'il faut détruire un petit paquet pour réduire le nombre de moustiques. Ah, probablement. Alors, les pelles. Je n'ai pas l'impression qu'il y a tant d'obstacles que ça. Voilà. On va en lâcher 4. Darko, il n'a toujours pas bu. Ok, le même combat. Bon, cette fois, on n'y va plus cash. Déjà, on va virer les gens qui protègent les gens. Ce qui nous énerve. Voilà. Il est mort au prochain tour. À part s'il saigne, un de nos gars. Ce qui est le cas. Bon, il n'est plus mort, du coup. Voilà, 10 points de vie. On va achever... Non, là, il est mort. Et on va saigner ce machin. La tique géante. Ensuite, T-Swan Zone. Et ça, on martèle. Mais on veut faire l'attaque de lui. Donc, il ne faut pas trop soigner non plus le flagellant. Il ne faut pas qu'il nous envoie ailleurs. Dès comme ça. Ok. Oh là là, on ne peut pas faire l'attaque du flagellant. Attaque sur les autres. Par contre, eux ont tout résisté. Ouais, c'est horrible cette attaque de Stam. Vous avirez deux attaques comme ça. Soigneur et tank. Soigneur. Bravo. Alors, lui, il prend 3 pendant le tour. Il a 8 points de vie. On ne peut pas l'achever. Ça, c'est parfait. Elle a son buff pour le combat. Un combat plus 6, plus 3. 3 tours, dégâts. Ok. Ah, il tape sec. Il tape vraiment sec, les deux. Quand ils n'ont pas l'air d'infecter parce qu'ils n'ont jamais réussi à infecter la petite. Mais vous voyez le saignement qu'ils lui font, c'est trop horrible. Là, elle va passer en truc. Donc, je suis obligé de faire le subir. Sinon, elle va mourir. Enfin, elle va passer en mortalité. Et elle, elle n'a pas de moyens de l'éviter. Par contre, est-ce qu'ils résistent au stun ? Pas vraiment. C'est ça, leur faiblesse. Ok. Bon, on va stun le premier. Et dès qu'on aura cassé le corps, là, on va stun les deux. Ah, il a résisté aux mouvements. Par contre, il faut soigner, là. C'est du moins qui va bien. 6 par tour. On va utiliser des bandages, hein. Et là, sans bandage, c'est un petit peu l'horreur. Elle ne soigne pas assez en zone. Je crois que je vais utiliser que le unidirectionnel. On va pouvoir faire l'attaque. Voilà, 16 de soin. Netement plus efficace. Elle résiste aux stuns. On va le saigner un peu. 10 pendant 3 tours. Ok. Bon, là, ça me parle. Si jamais ils utilisent leurs attaques sur le flagellant, on est bon. Parfait. Parce qu'avec le subir, il réduit énormément les dégâts. J'ai oublié de lui acheter ses compétences niveau 4. C'est pour ça que le soin est un peu light. Malgré le bonus, je dirais. Alors, on va le marquer. Non, on va saigner un. On va saigner, saigner, c'est la vie. Alors, lui, il va prendre 10. Donc, il est mort. Sur lui. Et la grosse attaque de soin. Non, on va continuer à soigner quand même les autres. Je vais lui esquivre. On les résiste. Ils vont bien. Putain, on prend cher quand même. On prend vraiment, vraiment trop cher. J'aimerais bien faire un crit un jour. Je ne sais pas pourquoi elle n'a jamais crit encore. Sur une action passive. A la limite, sur un monstre, je peux comprendre parce qu'il est plus haut niveau que nous. ou un truc comme ça. Mais tout seul comme ça sur les copains. C'est assez étonnant. Alors, on va faire le soin. Ce qui est pas mal. Ok. Bon, on a quand même pris cher. C'est de la folie. Les fioles d'antipos, je les jette. On va prendre ça. On tourne quand même. Il faudra peut-être pas hésiter à se replier. Alors. Hop. Au sud. On va réduire son stress à elle. Bon, le stress, ça va bien parce que les copons, là, c'est quand même le bonheur. Ça remet à zéro direct. Ok. Alors, on va aller voir par là-bas. On reviendra pour les petites curiots, mais petit à petit. Alors. La terre est imprégnée de sang. Belle. Probable. Des cadeaux. Alors, on en a déjà trois. Même si c'est bien, je vais les laisser. Faut qu'on peut virer les torches. Ouais. Les torches, c'est vraiment useless. Vu le stress qu'on n'a pas pris. Oh, salut les filles. Alors. C'est deux gros A4. Alors, esquive 9. Protection 40 à l'arrière. Non, je crois qu'on va focus le premier devant. Donc, il faut juste frapper. Vite se débarrasser du Ktonien. Ça devrait le faire. Bien qu'il résiste bien au saignement, le machin. Il n'est pas au stun. Si 70, 120, ça fait 50%. On va se soigner en même temps. Ok. Un taquet, il est aux portes de la mort. S'il reprend un taquet, il est mort. Enfin, il peut. Et en plus, il est stun. Magnifique. Il a dit qu'il a combien ? Résistance à l'étourdissement 70. On a 145. Ça devrait le faire. Il faut qu'on ait l'inite. Sinon, il est mort. Non. Allez. Je ne fais pas un truc. C'est bête. C'est bête. En plus, je lui fais le soin. Il ne faut juste pas que lui et l'inite tapent sur notre gars au milieu. Il faut vraiment un élément parfait pour qu'il nous tue. Et encore, on a 60% de chance de ne pas mourir. Je veux dire, ce n'est pas comme si c'était un kill. C'est simplement un jet de coup fatal. 87% contre lui. Contre l'autre, c'était je ne sais pas combien. Mais on devait avoir au moins 60%. Là, on perd un perso, mais vraiment pour rien. On va continuer un petit peu, mais je crois qu'on ne va pas pouvoir aller très loin maintenant. Un de moins, c'est vraiment énorme sur l'échelle de la merde. Et qui ne veut pas mourir. En plus, c'était le seul qu'on avait de cette classe. On ne pouvait pas nous tuer un croisé, genre. On va prendre un peu de stress. On va prendre 17. Oh my god. Sachant que l'autre peut tuer plus facilement. Sérieusement. Ok. Bon, ben voilà. On peut faire des soins quand même. Premier critique. Toujours quand c'est trop tard. Le jeu te troll, mais jusqu'au bout. Et deux lancers de crâne. Il nous envoie des crânes qui stun. Et il fallait que ça tombe deux fois sur le même. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est moche. Voilà. En plus, il est bien trop mort. 70. Il ne bouge pas. Il saigne tranquillement. On avait enfin réussi à soigner l'équipe. Vraiment dommage. Mais là, en plus, il y a deux stops de matos qu'on ne peut pas porter. Ça nous enlève deux trucs de loot. Donc, on va devoir rentrer. Stopper là l'expédition. Parce que, de toute façon, on ne pourra rien ramasser. Sinon. Ou alors, on vire tout de suite tout ce qui est bandage et cochonneries du genre. Voilà, notre carte, évidemment, il faut qu'on l'emmène. Pour que les trois bandages tu dégages. Ça, on garde. Ça, on va virer les pelles. On va virer les torches. On va virer les clés. On évite les combats. Donc, on a réussi le rejet de repérage. Je vais y aller jusqu'au bout. On va essayer de détruire ces trucs-là. Au passage. Alors, qui a pris super du stress ? Toi ? Ah, mais on n'a plus de torches. Je ne suis pas sûr que ça soit... Ça pourrait s'avérer compliqué. Non, on va la laisser. On l'aura au retour. Donc, ça nous déstressera une nouvelle équipe qu'on en verra. On va voir juste s'il y a un autre passage par là-bas. Ok, il n'y a pas d'autre passage, apparemment. On va aller vite fait voir la dernière curiosité. Donc, ok, on peut tomber sur un combat là. Ouais, je vais utiliser une pelle juste pour enlever le blocus. Ça, si on enlève le blocus, on n'aura pas besoin de ramener de pelle la prochaine fois. Disons moins de pelle. Ah, il y a toute la bouffe à virer aussi. Il n'y a plus de torches. Mais c'est bien de les laisser ceux-là. Ça veut dire que les autres, ça doit être à peu près la même chose. Est-ce qu'on peut faire un combat à trois comme ça ? On peut tenter. Si on voit que ça foire, on fuira. On a quand même des bonus aux dégâts. Et il n'avait pas l'air de rajouter tant que ça à notre chasseur de primes. Enfin si, il faisait quand même le taf. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que les dégâts étaient vraiment light. On les surprend. Tout se passe bien une fois que maintenant qu'il est mort. C'est vraiment le jeu de troll. J'y crois pas. J'y crois pas. Bon, je suis content en même temps. Mais voilà. 120, il a 40. trop facile. Elle n'était pas infectée. C'est pour ça qu'il m'a fait faire le combat. Je comprends mieux. Ok, c'est du mort. Il est mort au prochain. Non, il va régénérer. Ah là là. Ça, ça perturbe les calculs. Donc 10 points de vie, il est mort dans deux. Enfin voilà, ça ne va pas dans deux. Dans deux, c'est pas pour ça. Non, il est mort. Voilà. Ça, c'est fait. On va focus à l'arrière. Euh... 7 qui saigne. On n'aura pas de soin. Je lui régénère. Oh, mais c'est d'une lourdeur, ce train de vie. Ok. 8 de dégâts, il est mort. Non, l'autre aussi. Ok. On ne s'occupe que du gros maintenant. On lui balance tout et on le stun. Plus bouger. Ouais, c'est presque plus facile comme ça. En fait, le premier combat a foiré parce que lui était passé derrière. Mais le second, je ne sais pas ce qui a couillé. Peut-être parce qu'on n'avait pas beaucoup de points de vie ou alors simplement parce qu'il a tapé deux fois le même. 17, 17 et puis mort bêtement, quoi. Je crois que c'est vraiment du pas de bol. Vous voyez, les gros dégâts comme ça. Il ne faut pas vraiment y prévoir. Un critique en plus, ça a 5 tours. Toi, tu sais mieux que pas. Tu peux stun. On peut frapper aussi. Ah, il n'a pas le debuff de stun. Il ne faut pas bouger. Là, on pense à soigner que elle. Bon, après, j'aurais pu enlever les saignements bien plus tôt. Après que le flagellant ait récupéré les blessures. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude d'utiliser les bandages, par exemple. Alors, je peux garder une torche pour enlever du stress, mais on va les envoyer au sanatorium, ces gens-là, de toute façon. Donc, ça ne devrait pas poser de problème. De les garder stressés. On se le dit. On se le dit, garder une torche. Non, on va déstresser la prochaine équipe au moment où elle entrera dans le bon jeu. Ok. Si je tombe sur un boss, à un moment donné, ça ne va pas le faire. Putain, ça a l'air court, là. Il nous reste de la bouche. Il nous reste trois gars. Allez. Je voulais explorer le plus loin possible. On n'a pas eu de chance. On a perdu un gars trop, trop vite. Bah, tant pis. On pousse un peu. Je vais revenir par en haut, pour voir la curiosité. C'est quoi là-bas ? Je ne veux pas trop faire de combat, donc. Allons voir la curiosité qui était dans l'autre couloir. Ça, ok. Je balade d'orcha. Bah, il y a un gars qui mange moins quand il est stressé, j'ai l'impression. C'est vraiment pas de chance, mais c'est ça le Darkest Dungeon. C'est que tu peux faire des runs cadeaux où tout va bien. Et tu peux te retrouver durant un run. Ouf, la bâtière sanguinaire. Alors, 3% si la malédiction cramoisie, furie sanguinaire. Esquive plus 15 si malédiction cramoisie, furie sanguinaire. Donc, c'est si jamais tu passes en mode berserk, tu as en plus ce bonus-là. Critique et esquive. C'est génial. Faire d'infection. Ok, alors, bon, je crois qu'on a suffisamment d'objets. On va virer la nourriture. On ne peut pas l'utiliser. On va prendre ça. On va virer les pelles et on va prendre ça. On va finir le trajet. On va finir le trajet. Malheureusement, il n'y a rien. On va rentrer. On va. Quoi ? Même il chute. Je veux m'en aller. Ouais, je veux m'en aller. C'est comme ça qu'on s'en va. J'ai même pas regardé si vous m'avez vu y répondre la dernière fois. Bon, 4 000. Ouais, on perd des sous à faire ce truc. C'est vraiment nul. En plus, on a perdu un gars. Raphaël, désolé. Mais là, le double coup. Critique. Dégâts de stress, plus 30. Calme dans le weed. Ego manie. L'auto-vénération. Waouh. Désir fou d'alcool. Ouais, bon, je te comprends. Ah, c'était dur, là. Je sais pas pourquoi ça n'allait pas. Oyez, oyez. Depuis l'au-delà, par une malédiction odieuse ou un miracle pernicieux, il semble que même la mort ne peut être brevée en ce lieu maudit. Seul un de ces soldats pourra revenir parmi les vivants. Bélias le preu. Qui est niveau 0. On est d'accord, hein. Donc, on peut en acheter un nouveau. Ça gênera pas. Sacha le fourbe. Non, mais il est déjà là. Sacha le traître. Donc, ça suffit. Donc, on va ramener Raphaël. Deux d'entre les morts. Ok, on a perdu personne. Qu'est-ce que vous racontez ? J'ai rien perdu, moi. Rien du tout. Tout va bien. Tout va très bien. Ça n'est jamais arrivé. Alors, l'idomable contrôle ses désirs. On va faire le tour. Oh là là, mais on a tellement de gens... Alors. Bu un flacon de sang. Contrôle ses désirs. Contrôle ses désirs. J'ai bouffé 6 potions de sang, quand même, dans ce putain de truc là-bas. Assoiffé de sang, assoiffé de sang. Contrôle ses désirs. Ouais, mais on en gagne 2 aussi, hein. Donc, en fait, on a quand même gagné une fiole. Mais on en a perdu 7. Et Raphaël va très bien. Rien à dire. Tout va bien. Alors, attribut sublimé le trac. Attribut compulsion. Ouais, j'ai viré les deux, hein. C'était trop pénible. Par contre, on n'a pas beaucoup de sous. Je suis content. Raphaël n'est pas mort. Vous voyez, on peut avoir nos héros qui reviennent. Sacha, Atracas. Oui, au pire, si on en ressuscite Sacha, on changera le nom. C'est tout, hein. Et on le mettra à quelqu'un d'autre. Atracas, il ne nous l'a même pas proposé. Mais ils n'aiment vraiment pas les abominations. Voilà. Donc, c'est bien. On n'a pas de mort. Je suis bien content. On va stopper là. Et on retourne à la cour la prochaine fois. Et on essaye encore de trouver un moyen. Peut-être reprendre des objets qui empêchent le stun. Parce que vous savez, quand il nous fait les attaques des profondeurs, là. Ça nous stun deux persos. Et ça, c'est assez pénible. Donc, si on augmente un peu la résistance, peut-être que ça sera moins compliqué. On va aussi envoyer Eponite se faire soigner son truc, là. Ok, on augmente de 30 le stress. Je vais voir s'il y a d'autres blessés, soignés ou fous. On n'a plus beaucoup de gens qui ne sont plus maudits. Mais je ne peux pas envoyer quelqu'un d'autre là-bas. Je ne peux pas envoyer un infecté, bien sûr. Protection plus 10 sur Nazareth, ça peut être bien le lock. 13 000 par contre, on n'aura pas assez pour acheter du matériel. Dégâts du stress dans le build, corpulence. On va le garder comme ça. Darko. Compulsion. 4 900 à enlever. À moins que... Réduite 10% les prix de traitement d'attributs positifs. Négatif. Réduite 13% le prix du traitement d'une maladie. Dans ce sens, on s'en finit. 3 dans la branche médicale. 2 en psychiatrie et 3 en branche médicale. Donc 3 en branche médicale, 3 en psychiatrie. D'accord. Non, c'est ça qu'il faut augmenter. 21 busts. Je crois qu'on va les gratter pour vraiment réduire. Parce que c'est vraiment un prix absurde. Donc, 21. Il nous en manque 15. Non, il nous en manque 13. 13 et on a plein de dits. 10, 12. 14. Je ne me suis pas gouré. C'est les dits. Voilà. 3 500. Beaucoup plus abordable. Et enfin, ça coûterait de te lock, peau dure. 5 000 quand même. Ok. Non, je crois qu'on va rien mettre de plus. Enlever un défaut, c'est moins cher. Compulsion, genre, il vous aide de faire. Mais c'est un infecté. Casse-toi de là. Putain, j'ai failli faire une grosse boulette. C'est comme ça qu'il s'est fait infecté, je crois. Talos. Fatigue. Enchant pour l'obscur. Non, tout ça, ça ne me gêne pas. Ténaticité. Soins de stress reçus, plus 10%. Sympa. Mais non, non. On ne va vraiment prendre que les trucs qui valent super le coup. Fragilité, point de vie max, moins 10. Voilà. Ça, ça vaut le coup de le virer. Est-ce qu'on a quelque chose à lui mettre à côté ? Vitesse, plus 4, au bon tour. Non, maîtrise des armes, non. Dans l'ombre, non. Ok. Voilà. Hop. On n'aura que 6 000 de matériel. Donc, je serai obligé de prendre du matos pourri. Mais on a aussi plein de trinqués qui ne servent à rien. Donc, on va juste équiper la bouteille de vin et puis on verra ce qu'on fait avec le reste. Plein, plein de trucs à virer, genre la boucle, là. Hop. Hop. Les bastos, limite, on peut les virer. Tout ce qu'on a en double, déjà, on pourrait le virer. Non, pas le truc qui te stresse. D'ailleurs, il faudrait l'équiper plus souvent. Le truc de protection, on a vraiment terriblement plus puissant. Je pense que ça, jamais on ne l'utilisera. Voilà. Ce qui nous fait un peu d'or. Chance d'étourdissement plus 10, c'est le résistance qu'il nous faut. Précision plus 4, c'est génial. Mais en fait, c'est nul. Il y a vraiment tellement mieux. Infection, maladie. Avec notre équipe de vampires. Tu oublies ça. Par contre, les rares, il y en a qui sont nuls. Soin plus 30, dégâts de stress plus 20. C'est vraiment nul. Mais bon, si on met le moins de 20 de stress, ça paraît bien. Mais il faut mettre les deux. Pierre d'esquive, pareil. Ça ne s'en utilisera jamais. Saignement plus 30, par contre, ça, ça peut être utile. D'ailleurs, c'est vachement mieux que ce que je mettais. Juste pour dire. Mais ça se cumule. Ouais, non, mais il faut les virer les pierres de sang. C'est clair et net. Ok. Ok, ok. On va utiliser ça. Talisman de sang, résistance au saignement. Ah non, c'est résiste. L'autre, c'est l'infliger. Oui, oui, d'accord. Pas faire de boulettes. Ça, c'est quoi ? Résistance au saignement plus 20. Mais par contre, ça se cumule. Donc, on va avoir 50 de résist. La pierre. Chance de vertu plus 10, dégâts du stress moins 10. C'est vraiment bien aussi. La carcasse, tout ça. Finalement, je vais la garder parce que, ça se trouve, on va manquer de sang. Et le jour où on manque de sang, notre village va mourir bêtement. Va mourir de tous les côtés. Donc, on va prendre un gars. On va lui donner une bouteille de vin. Un racquet d'oeuf de rats s'il a faim. Et voilà. On va se taper là. Merci d'avoir suivi. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada